Le féminisme dit hégémonique, c'est évidemment le féminisme occidental tel qu'il est apparu et qu'il a été porté par des femmes plutôt d'origine bourgeoise, plutôt hétérosexuelles et qui s'est développé à partir des revendications qui étaient les leurs et donc celles qui correspondaient à leur statut finalement. Mais à partir du moment où, sur place même, je veux dire, sur le territoire des pays occidentaux se sont trouvées des femmes originaires de pays du tiers monde, mais aussi originaires des classes populaires, elles ont montré, elles ont permis de mettre en avant le fait que ce féminisme ne prenait déjà pas en compte les conditions des femmes d'origine populaire en général et des femmes originaires des pays du tiers monde en particulier, dont évidemment les conditions d'existence ne sont absolument pas comparables aux leurs. et à partir du moment où certaines d'entre elles ont essayé de faire état de leurs conditions particulières d'existence et de se faire entendre par les femmes qui étaient porteuses de ce féminisme dans le mouvement féministe occidental, elles ont rencontré une fin de non recevoir. Pour les femmes noires, en tout cas, la remise en question du féminisme mainstream, c'est pas quelque chose de récent, c'est plutôt quelque chose d'assez ancien parce que quand on remonte l'histoire, on voit que dans les années 60, dans les années 70, le black feminism a émergé aux États-Unis dans la mouvance pour les droits civiques parce que les femmes afro-américaines considéraient que, d'un côté, elles considéraient que leurs préoccupations propres à leur statut de femmes noires n'étaient pas assez prises en compte dans les mouvements pour les droits civiques et que, de l'autre, les discours féministes mainstream, donc des féministes blanches, ne prenaient pas en compte l'intersection entre la race et le genre. Donc déjà, à partir de ce moment-là, il y a déjà, en tout cas aux États-Unis, une remise en question du féminisme mainstream, comme ça a été dit tout à l'heure, donc un féminisme très blanc, très bourgeois, très hétérosexuel, qui n'arrivait pas à intégrer les vécus et les expériences des femmes noires et même d'autres femmes non-blanches. dans les revendications générales et c'est comme ça que la pensée du féminisme afro-américain a commencé à émerger. Sur le continent africain, c'est aussi une réflexion qui a eu lieu parce qu'après les indépendances, les mouvements féministes ont commencé à émerger sur le continent africain et très vite, les féministes africaines se sont aussi rendues compte de ce féminisme blanc, très hégémonique, qui avaient des tendances néocoloniales, impérialistes et aussi très maternalistes. Donc voilà, des féministes occidentales qui viennent dire aux femmes africaines, voilà, comment vous devez être femme, qui viennent en fait leur imposer un modèle qui ne correspond ni à leur culture, ni à leur vécu, ni à leurs expériences, ni à leur contexte culturel, religieux, ni traditionnel. Et donc pour ça, dans les années 70, je pense en 1977, l'association des femmes africaines pour la recherche et pour le développement a été créée, mais elle n'était réservée qu'aux femmes africaines en fait. Donc ça a été déjà pour la première fois que des femmes africaines ont décidé qu'elles avaient envie d'être autodéterminées et qu'elles ont commencé à remettre en question ce féminisme occidental qui ne correspondait en rien à leurs revendications. Donc mon parcours, c'est l'histoire d'une femme française, deux fois musulmane, qui d'abord se mobilise en France. Et donc c'est sur le terrain français que j'expérimente cette première crise, en 2004, lorsque la loi contre les signes religieux est votée. Et que nous, féministes musulmanes, avec d'autres féministes dont une figure historique comme Christine Delphi, décidons à un moment donné de lutter pour le droit à l'éducation. Oui, pour le droit à l'éducation, puisque pour la première fois, comme je l'ai souvent dit dans l'histoire du féminisme, le droit à l'éducation allait être bafoué. Et donc, pour la première fois, on insiste à un collectif de femmes d'horizons divers, des féministes marxistes, gauchistes, égalitaristes, lesbiennes, qui s'unissent pour essayer, d'abord pour dénoncer cette loi antidémocratique, cette loi liberticide, qui va renvoyer à la maison des jeunes femmes. Donc on parle de libération, d'émancipation, mais on renvoie les jeunes filles à la maison. Et donc, c'est à ce moment-là, en 2004, du fait qu'une figure comme Christine Delphi, grande amie de Simone de Beauvoir, figure incontournable de l'histoire du féminisme français, prend position. Donc on l'accuse, à un moment donné, de vouloir soutenir les musulmanes, de soutenir le foulard, alors que ce n'était absolument pas ça. Elle, c'était le droit à l'éducation, mais aussi le droit de faire ce que l'on veut de son propre corps. Donc à ce moment-là, la question se pose de savoir faut-il lutter contre le sexisme ou faut-il lutter contre le racisme. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'on a parlé, en tout cas, qu'on a normalisé l'utilisation du sexisme et de racisme. Et à ce moment-là, le mouvement féministe français s'est divisé. Il y a eu celles qui étaient pro-loi, celles qui étaient contre la loi, puis il y avait celles qui ne savaient pas trop comment prendre opposition. Et à ce moment-là, on assiste à l'irruption soudaine de femmes, françaises avant tout, de confessions musulmanes qui disent, eh bien nous, aux côtés de féministes, on va lutter pour ce droit, faire ce que l'on veut de son corps. Être en phase avec les principes du mouvement féministe, c'est pouvoir accepter que des femmes puissent mettre un foulard, comme elles puissent porter des mini-jupes, mettre un piercing, etc. Donc c'est ça, être en phase, être en cohérence avec les principes féministes. Et là, en fait, la présence de ces femmes musulmanes, dans les courants d'Immenstein en tout cas, qui ont questionné la cartographie des mouvements féministes français, a posé la question de c'est quoi être féministe ? Peut-on parler de féminisme quand l'argumentaire puise son éthique à l'intérieur d'un cadre religieux ? On parle de féminisme islamique, de féminisme musulman, de féminisme de culture musulman, de féminisme islamiste. Donc pour moi, ce sont des constructions sociologiques. D'un point de vue sémantique, il n'y a absolument pas de différence. Quand vous allez sur le terrain, donc moi dans le cadre de ma thèse, j'ai posé cette question à mes interviewés, France, Belgique, Canada. Faites-vous une différence entre le féminisme islamique et musulman ? Une m'a dit, j'ai le sentiment que dire féminisme musulman, c'est moins rigoriste et traditionnaliste que le féminisme islamique. En anglais, une majorité des ouvrages sur le féminisme musulman ont d'abord été produits en langue anglaise dans les années 90, et on a uniquement parlé de l'islamic feminism. On ne parle pas de muslim feminism, c'est l'islamic feminism, ce qui a été retranscrit, traduit en français par le féminisme islamique. La plupart des musulmanes peuvent dire, je suis féministe musulmane. Le contenu du discours, c'est une réinterprétation des textes sacrés, donc c'est vraiment historiciser le texte sur tout ce qui concerne les questions relatives aux femmes, la polygamie, la question du témoignage, l'égalité homme-femme, l'héritage, tout à fait. Toutes ces questions-là, c'est apporter un argumentaire religieux lorsqu'on utilise un argumentaire religieux pour exclure les femmes, tout à fait. Donc là, moi, je ne fais absolument qu'une différence entre le féminisme musulman et le féminisme islamique. Par contre, je pense que certaines voix de féministes malhonnêtes font cette catégorisation parce que ça arrange de dire, il y a certaines féministes musulmanes que l'on ne veut surtout pas associer à nos luttes. Donc celles-ci, ce sont les féministes islamistes. Maintenant, dans la société civile, la féministe musulmane, elle n'a absolument pas besoin d'accoler cet adjectif-là. Et aujourd'hui, vous l'entendez, les féministes musulmanes, beaucoup se définissent comme féministes intersectionnelles, féministes antiracistes. On n'a même plus besoin de cette annotation. Simplement, il y a une nécessité aujourd'hui aussi de revendiquer des espaces non mixtes de dialogue, de réflexion pour définir aussi les armes d'émancipation, les armes théoriques et politiques d'émancipation, et de définir aussi, de poser comme un acte militant le droit de pouvoir se définir comme nous le décidons aussi. On oppose souvent... D'un côté, il y a l'afroféminisme, un bloc, et le féminisme musulman, comme si c'était deux choses différentes. Moi, ça me pose toujours un problème parce que, comme ça a été dit, il y a des femmes noires musulmanes, il y a des femmes musulmanes qui sont noires. Donc être musulman, à ma connaissance, ce n'est pas une race, ce n'est pas une ethnie, c'est une religion. L'islam, c'est une religion, donc c'est transracial, transethnique, et ça se trouve... C'est une universelle ? Universel, voilà, et elle est présente sur pratiquement tous les continents, depuis... Pour certains, depuis des millénaires, par exemple en Afrique noire, que je suis bien placée pour parler, parce que je suis confesseur musulmane moi aussi, depuis le 7ème siècle. Donc voilà, et moi, ça me pose toujours un problème, parce que voilà, ça dénote aussi... Moi, je trouve en tout cas qu'il y a une invisibilisation des noirs dans les problématiques qui sont relatives aux musulmans en général, et dans le féminisme musulman, effectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas assez de femmes noires qui sont représentées à mon goût. Et moi, en tant que femme noire musulmane, je l'avoue, je n'aurais pas l'idée d'aller dans un mouvement féministe musulman, parce que d'un, j'aurais l'impression de ne pas y avoir ma place. Deuxièmement, je considère aussi que même dans les mouvements féministes de femmes non blanches, on a aussi un travail de déconstruction à faire de privilèges. Il y a aussi des rapports de domination qui existent, il y a aussi des rapports d'oppression qui existent, parce que l'histoire est présente pour nous rappeler qu'il y a une traite de 13 siècles, la traite arabo-musulmane, dont les noirs ont été victimes, et c'est aussi un tabou entre nous. Et donc, il faut parler pour en parler, pour dire les choses et pour dépasser ça. La question raciale et religieuse sont éminemment politiques, en France comme en Belgique. Souvent, l'afroféminisme pose la question raciale. Le féminisme musulman pose la question religieuse. Et de ce fait, je pense que chacune s'est engagée sur des luttes en lien avec sa propre histoire, avec sa mémoire, parce qu'il faut rappeler que ce sont des courants qui existent, mais depuis des décennies. On en parle simplement ces dernières années, tout simplement parce que les médias, qui sont la caisse de résonance de l'opinion publique, en parlent de plus en plus. Mais ça fait quand même des années, Wardia faisait référence à cette afroféministe Amina Wadoud, mais Amina Wadoud, dans les années 90 déjà, elle écrivait sur cette question-là, sauf que c'était en langue anglaise, et sauf qu'en France comme en Belgique, ça posait problème de dire qu'il y a des femmes qui revendiquent une émancipation à partir du religieux. Donc ce sont des mouvements qui ont des décennies d'histoire. On en parle simplement récemment, parce que c'est aussi fashion d'en parler. Simplement, l'idée justement de ce colloque sur l'afroféminisme et féminisme musulman, c'était de dire, oui, nous avons nos luttes, des luttes, des champs dans lesquels nous sommes investis, des champs qu'il faut questionner, mais oui, nous avons aussi des luttes communes, des convergences possibles. Si on parle de colonialité, d'abord, la plupart des pays qui ont eu un empire colonial n'ont jamais mené de décolonisation chez eux. Les colonies ont été décolonisées, décolonisées d'ailleurs pratiquement si on peut dire, mais pas nécessairement jusqu'au bout en termes politiques, en termes intellectuels, etc. Mais en tout cas, de ce côté-ci de la frontière, il n'y a eu aucun travail de décolonisation qui a été fait dans les esprits. Et au contraire, on n'a fait que tourner une page et continuer, et continuer comme par le passé. C'est-à-dire que les gens naissent longtemps après la décolonisation tout en continuant à respirer dans un air qui est néocolonial. Ils continuent à penser ingénuement, je veux dire, ils ne le font pas exprès, ça se fait tout seul, à penser ingénuement qu'ils sont plus intelligents que les autres peuples de la planète, que tout ce qui a été produit ici, c'est le summum de l'universalisme, de tout ça, et que les autres n'ont qu'à suivre, et ainsi de suite. Ils ne remettent absolument pas en cause cette espèce de, comment est-ce qu'on dit là, de logiciel de pensée. Et les féministes, pas plus que les autres. C'est vrai que le foulard islamique a une histoire coloniale, comme le rappelait Frantz Fanon, il disait, si vous voulez déstructurer une société, donc en 58, l'Algérie, sous le colon, si vous voulez déstructurer une société, il faut aller débusquer les femmes derrière leur foulard. Donc ce foulard qui avait... Le voile. Le voile, exactement. Le haïk. Voilà. Qui est un voile à l'algérienne. Donc le voile traditionnel algérien. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la France aujourd'hui, pour prendre le contexte français, n'a pas terminé de régler ses comptes avec ses enfants. Le dévoilement sur la place d'Alger, c'est la loi de 2004, qu'on fait voter pour interdire le foulard. Donc l'histoire se répète. Sur le continent africain, dans beaucoup d'éthéas pour un noir, que ce soit dans les Caraïbes, en Europe ou en Amérique, il y a cette idée que le féminisme, c'est européen, c'est occidental. Ce n'est pas conforme aux cultures, aux traditions ou à nos histoires ou à nos modes de vie. Ça rend toujours très difficile pour les femmes sur le continent africain, et même dans les diasporas ici, de porter des messages féministes. Parce que justement, il y a cette idée reçue. Et moi, je combat cette idée parce que je dis déjà, le féminisme, il a toujours existé en Afrique. Voilà, il ne s'appelait pas féminisme parce que le mot féminisme, c'est un mot occidental, mais les luttes des femmes pour leurs droits, la place importante des femmes dans la société, elle a existé dans l'Afrique précoloniale. Et même les femmes, elles ont été à l'avant-garde des luttes anti-esclavagistes et des luttes anti-colonialistes. Donc moi, je dis toujours, les femmes africaines, elles n'ont pas de leçon de féminisme à recevoir de l'Occident. Elles n'ont qu'à puiser dans leur histoire et dans leur héritage culturel pour trouver des figures d'émancipation. Malheureusement, cette idée, pour moi, que le féminisme n'a pas sa place dans les diasporas noires ou en Afrique, elle est confortée parce que justement, il y a des féministes occidentales qui viennent, comme des conquérantes, dire à des femmes noires, à des femmes africaines, voilà, quel féminisme vous devez appliquer, qui viennent donner des leçons d'émancipation sur le continent africain. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle le fémonationalisme, c'est-à-dire que le féminisme est instrumentalisé par des nations occidentales à des fins néocoloniales. Il y a ce féminisme hégémonique qui essaie d'être transposé dans des cultures auxquelles il n'appartient pas, de s'imposer à des femmes qui n'en ont pas besoin parce qu'elles ont déjà des manières de s'émanciper et tout ça. Et donc ça donne du grain à moudre justement aux gens qui disent, voilà ce qu'on vous dit, le féminisme vient d'Occident, c'est un instrument néocolonial qui veut détruire nos cultures. Et je trouve qu'il faut lutter contre les deux. Ce que dit fin non en substance, c'est qu'à partir du moment où on sait que le colon ne veut pas le bien du colonisé, à partir du moment où il prétend libérer les femmes en leur enlevant leur foulard, alors il faut s'y accrocher mordicus parce qu'il faut dire non au colon, qu'il a très certainement un agenda caché. Et l'agenda caché, ce n'est pas de libérer les femmes, c'est au contraire, via l'instrumentation des femmes, d'asservir un peu plus les colonisés. Et ici en Europe, ce n'est évidemment pas l'émancipation des femmes musulmanes de leur foulard que la France néocoloniale cherche. Ce qu'elle cherche, c'est empêcher les communautés, les groupes populaires originaires de ces anciennes colonies, de prendre leur autonomie et donc en faisant éclater leur vie communautaire sous prétexte de libérer leurs femmes. C'est en fait de les faire voler en éclats et d'en faire de nouveau des individus atomisés, de les empêcher de faire communauté et de faire communauté politique pour notamment revendiquer l'égalité. Toutes les égalités. L'égalité politique, l'égalité économique et évidemment l'égalité sexuelle qui n'est pas la première qui le demanderait évidemment, mais en fait qui fait partie du lot. Et l'envers de la médaille du coup, c'est ce qui fait dire à des femmes aujourd'hui que leur voient les politiques. Politiques non pas dans le sens de l'islam politique, mais politique dans le sens où mon foulard est politique, il luttera contre l'hégémonie. Mon foulard est anti-hégémonique et il luttera contre l'hégémonie de certains peuples occidentaux. Les noirs en général, pour justifier leur soumission, que ce soit pour l'esclavage, la colonisation, on les a déshumanisés, on les a animalisés. Et les femmes d'autant plus. Et lorsque il y a eu la colonisation, il y avait évidemment des abus sur les femmes noires. Et pour justifier ces abus-là, on a créé tout un stéréotype de la femme noire qui est débridée, hyper sexualisée. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire oui, non, mais c'est du passé, ce n'est plus actuel. Mais il faut voir aussi la sémantique quand on parle des femmes noires pour décrire une femme noire. On utilise quoi ? C'est une panthère ? C'est une lionne ? Quand on parle de nos cheveux, on a des crinières ? Voilà, donc il y a tout un imaginaire animalier, et aussi très érotisé parce que les femmes noires seraient très sexuelles, hypersexuelles. On ne peut pas déconstruire une des conséquences de la colonisation. On ne parle même pas du sujet central qu'est la colonisation. Après, je sais qu'il y a la place de Mumba qui va être inaugurée bientôt, c'est déjà un grand pas que les militants ici en Belgique ont fait depuis des années, je pense depuis 15 ans, c'est déjà un pas. Et j'espère qu'on pourra continuer justement sur ça pour pouvoir décoloniser aussi les esprits en Belgique, c'est important. En fait, il y a plusieurs collectifs. Moi, je peux parler du mien, si on peut dire, mais je connais l'existence des autres puisqu'on a des solidarités évidentes. mais je pense que ces collectifs sont nés à partir du moment où les personnes qui étaient concernées par diverses questions ont été littéralement interdites d'expression, sur la place publique je veux dire, donc d'expression politique, d'expression, oui, publique. Les femmes, par exemple, qui portent le foulard, on parle d'elles, on parle à leur place, on dit qu'elles sont ceci ou cela, ou qu'elles ne sont pas ceci ou qu'elles ne sont pas cela, ou qu'elles sont la courroie de transmission passive, ou de l'islamisme, ou de djihadisme, de tout ce qu'on voudra. Mais en fait, rares, jusqu'il y a peu, ont été les lieux, que ce soit journalistique ou académique ou autre, qui leur ont donné directement la parole, qui les ont interrogées à ma connaissance. Je l'ai signalé au colloque, c'est Fabienne Brion, elle a été la première, alors c'est une chercheuse criminologue à l'UCL, qui leur a donné la parole dans le cadre d'une recherche académique, où elles ont pu s'exprimer. Sinon, nous sommes réduites au mutisme, et on parle à notre place pour dire ce que nous sommes. Et en général, nous sommes toutes musulmanes, nous ne sommes que musulmanes et rien que musulmanes. Et pour le reste, il y a une tasse d'eau chaude entre nos deux oreilles, on n'est pas intelligente, on n'a aucune espèce de compétence, sinon celle de se reproduire à l'infini, de mal s'occuper de nos enfants, et ainsi de suite. Tous les stéréotypes qu'on a pour les groupes minorés, minorisés. Les noirs, pas d'avant-âge, elles sont de mauvaise mère, c'est bien connu. Et donc, c'est contre ça qu'on a voulu s'élever et qu'on a fait paraître, dans le cadre de Taillouche, qui était donc un rassemblement intitent, qui essayait de promouvoir une laïcité inclusive, qu'un groupe de femmes musulmanes, de culture et ou de confession musulmane, ont rendu publique une lettre ouverte par laquelle elles se disaient citoyennes, féministes et musulmanes. Et l'ordre est important, elles sont d'abord et avant tout citoyennes belges, ensuite féministes, n'en déplaise aux féministes mainstreams qui s'arrogent le monopole, il n'y a pas de raison, ce n'est pas leur propriété privée, elle nous appartient, nous aussi, elle appartient à l'humanité entière, elle devrait même appartenir aux hommes s'ils étaient capables de s'en saisir, et accessoirement musulmanes. Et nous avons voulu, nous avons demandé dans cette lettre, arrêtez de nous fantasmer, rencontrez-nous dans notre immense diversité, parce qu'on est extrêmement diverses. Moi je suis musulmane et je ne ressemble pas à l'image fantasmée, stéréotypée de la musulmane telle qu'elle figure, telle que je la vois, moi, autour de moi. Et après, on s'est autonomisés, on a voulu aller plus loin et faire en sorte de nous rencontrer, parce que la majeure partie d'entre nous, ce n'est pas nécessairement mon cas, mais la majeure partie d'entre nous souffrent chacune dans leur coin de cette image négative qu'on a d'elle, des agressions, des agressions parfois même physiques, mais le plus souvent symboliques qu'elles subissent. Et là, c'était un lieu de rencontre qui leur permettait d'abord de s'exprimer, d'exprimer cette souffrance, et de nous sentir en collectif, en solidarité, et de porter ensemble une série de questions dont, comme l'a rappelé Malika tout à l'heure, le droit à l'éducation. Le droit, évidemment, il est autrement moins mis en danger qu'en France, où c'est franchement maladif, mais ici aussi, il y a quand même des freins qui sont apportés à certaines femmes qui portent le foulard, qui, par exemple, ne peuvent pas accompagner des groupes dans des activités parascolaires ou des choses comme ça. Donc, le droit à l'éducation, le droit au travail, le droit à la représentation politique, qui, comment dirais-je, recule d'horreur à la perspective qu'il y ait une femme qui porte un foulard dans un espace de représentation, c'est-à-dire un parlement ou un truc pour ça. Pourquoi ? Où est le mal ? C'est une citoyenne comme une autre. Et elle a autant le droit d'être représentée que d'autres citoyens. Il n'y a pas des citoyens et des sous-citoyens. C'est en fait un déni d'égalité, tout simplement. Et voilà, nous voulons lutter contre ça et en étant ensemble, en nous confortant et nous réconfortant pour produire ensemble des outils, à la fois d'empowerment, comme on dit, respectifs, et puis d'apprendre aussi à parler sur la place publique, à revendiquer. En fait, ce que nous revendiquons, c'est notre existence sur la place publique en tant que femme musulmane, diverse, mais en même temps qu'on ne nous limite pas uniquement à cet aspect de notre existence parce qu'on existe partout, dans des associations, dans des écoles, je ne sais pas, moi je veux dire qu'on existe dans tous les espaces de la société belge. Si je peux me permettre de proposer, voire d'improviser, de proposer une cartographie, j'ai envie de dire, et une catégorisation de ce qui se passe depuis 2000-2004 au sein du tissu associatif féminin musulman, donc d'abord féminin puis féministe, ce dont on se rend compte, c'est qu'entre 2000-2004, on est plus dans la féminisation d'un discours dans les associations musulmanes, de femmes musulmanes, où on revient sur toutes les questions de l'être de la femme, la femme en islam, etc. Donc ce n'est pas un discours qui est politiquement engagé, c'est plus un état des lieux de la question de l'être de la femme, on est plus dans ces discours-là en 2000-2004. 2004 est une année charnière. La loi qui est votée en France et qui est sujette à débat ici en Belgique, va mobiliser et en tout cas articuler des formes de mobilisation, donc de femmes, d'associations de femmes, qui va commencer à, j'ai envie de dire, donc d'abord on assiste au premier balbutiement de cette posture féministe, alors là on a des structures comme MDF, le Mouvement pour les Droits Fondamentaux, le collectif Tête, toutes égales au travail et à l'emploi, donc des femmes musulmanes, et à l'école pardon, femmes musulmanes de Belgique dont je faisais partie, qui était un collectif qui se déclinait, Liège, Charleroi, Bruxelles, et là c'était des collectifs de femmes qui travaillaient essentiellement sur deux fronts, en termes de discrimination, les discriminations en intracommunautaire, qu'elles vivent dans les associations musulmanes, dans les mosquées, etc., donc toutes les pratiques culturelles, et puis sur le terrain sociopolitique. Et puis là on est dans la troisième ère, cette ère nouvelle, de femmes de confession musulmane, qui s'identifient au-delà du féminisme musulman, qui est donc le collectif féministe Kayna, le collectif féministe aussi dont une des figures est Hassan Awash avec le collectif Canel, et tant d'autres, et à ne pas oublier aussi les féministes musulmanes qui elles travaillent plus à l'aune d'un mouvement transnational, comme le Réseau Karama, dont des figures comme Sakina Rani, Kim Lecoye sont des figures aussi, et qui elles sont plus dans la jurisprudence. En tout cas le Réseau Karama, qui est dirigé par Amina Azizel Hibri, professeure à l'Université d'Irginie aux États-Unis, et qui elles travaille véritablement uniquement sur la jurisprudence islamique. Et donc l'idée c'était de former des femmes en France, en Belgique, un petit peu partout, et en Belgique il y a le collectif Karama, le groupe Karama, qui est très actif ici sur le terrain. Et puis d'autres collectifs aussi à net, le Réseau Resisters, avec Sakina Rani aussi. Donc là c'est une autre typologie, c'est une toute autre typologie, un tout autre profil de femmes, de jeunes filles, qui ne sont absolument plus dans la frustration. Ce sont des jeunes filles qui sont rebelles, audacieuses, qui veulent être autonomes et libres, et que finalement on peut considérer comme des subalternes politiques, puisqu'elles sont prises en otage entre deux mouvements, elles sont prises en otage entre deux courants, qui voudraient les assigner à cette sagesse conventionnelle qu'elles sont en train de faire voler en éclats. Et donc là on est pleinement dans cette génération de femmes qui sont en train de revendiquer des espaces de contestation, et aussi des espaces de négociation dans les courants féministes mainstream. Et c'est là où le bas blesse. Je pense qu'on est toutes conscientes qu'on est assez instrumentalisées, surtout ces derniers temps. J'ai l'impression, pour ma part en tout cas, que quand il y a des débats sur les féministes, on se dit qu'il faut qu'on est une noire, qu'on est une humaine. Bon, on est conscientes. Mais je pense aussi que c'est important d'investir ces espaces où on n'avait pas forcément l'habitude d'être vus ou entendus, où on n'était pas considérés comme metteurs légitimes, pour pouvoir, comme Malika l'a dit, avoir une parole libre et dire des choses, et pouvoir exprimer des choses, peut-être auxquelles les gens ne s'attendent pas, et pouvoir exprimer des revendications. Je pense que c'est important d'investir ces espaces-là, parce que, voilà, pour pouvoir être entendus et pouvoir garder son autonomie personnelle et ne pas être dans une espèce de conformisme. On pourrait se dire, voilà, comme je travaille avec telle institution, comme j'étais invitée, je dois éduquer mon discours. En tout cas, moi, de mon côté, c'est ce que je pense. Je pense que, voilà, je continue toujours à dire ce que je disais, que je dis sur mon blog, que je dis ici. Je le dirai ailleurs. Voilà, donc, à partir du moment où on m'invite en tant que femme noire et qu'on me demande de parler d'afroféministe, je dis tout ce que j'ai à dire. Je parle de décolonialisme, je parle d'oppression, de racisme. Enfin, voilà, je ne vais pas éduquer mon discours, parce que je vais me dire, ah, si je dis ça, alors on ne va plus m'inviter. Parce que je pars du principe qu'à partir du moment où on m'invite quelque part, c'est qu'on a envie de m'écouter. Donc, j'ai à dire ce que j'ai à dire. On verra. Chatami Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Merci.